Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Cela fait déjà plusieurs années que je suis au courant d'un problème dans les prisons dans le monde entier, un problème de surpopulation. Récemment, la Suède a publié des chiffres et des nouvelles assez intéressantes. Et je voudrais bien sûr vous parler de ce fameux modèle suédois. Ce modèle suédois qui est l'exemple parfait de l'économie, la société, qui est l'envie de nombreuses sociétés dans le monde, qui semble égalitaire et qui fait l'envie de toute l'Europe. En fait, cette fois-ci, les Suédois n'ont pas vraiment de quoi se vanter. En France, vous savez qu'il y a de nombreux plans sociaux, des licenciements à tout craint. Mais là, cette fois-ci, la Suède a son propre problème et elle ne va pas s'en vanter, elle ne va pas en faire part au monde entier. Car ici, on parle de plans sociaux en série. Et quand je dis en série, ce n'est pas un ou deux plans sociaux, mais quatre. Quatre plans sociaux. Vous savez donc que les Suédois aiment bien se vanter de leur victoire, de leur savoir-faire, de leur économie extraordinaire. Mais là, cette fois-ci, je vous garantis, ils ne vont pas s'en vanter. Quand ça part en vrille, c'est le silence radio. Je vous disais donc qu'il y a des enchaînements de plans sociaux à une grande échelle, puisque ce sont quatre plans sociaux. En effet, la Suède va fermer quatre prisons. Et pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'elles sont insalubres, comme au Beaumet à Paris ? Est-ce que, parce que vous savez, vous ne savez peut-être pas, mais au Beaumet, on veut fermer cette prison pour des raisons de santé. C'est un modèle, apparemment, pour la réintroduction de la lèpre en France. Eh bien non, il ne s'agit pas d'une raison d'insalubrité. Parce que les prisons suédoises, en fin de compte, sont des modèles, même, avec des infrastructures de rêve. Eh bien, elles vont fermer parce qu'il n'y a pas assez de détenus. C'est incroyable. Pourtant, ils savent s'y prendre pour fabriquer des meubles, des montables, pour vous faire manger des boulettes de serre à toutes les sauces. Mais, pour maintenir les prisons ouvertes, ils en sont incapables. Alors, comment peut-on expliquer le manque de détenus en Suède ? Ils auraient dû le prévoir, franchement. Parce que tous les chiffres indiquaient qu'il y avait de moins en moins de personnes dans les prisons. Chaque année, le nombre de détenus baisse depuis déjà plusieurs années. Et que font les autorités ? Rien du tout. Elles croisent les bras. Alors que nous, en France, on veut en ouvrir. On entretient notre délinquance. Puisqu'on se retrouve pour 60 millions, 68 millions de Français, on se retrouve avec 69 000 détenus. Un ratio de 1 pour 1 000. C'est raisonnable. Les Suédois, eux, ils n'en ont même pas la moitié. La recette pour la France est pourtant simple. On augmente le chômage. On augmente les milliardaires. Et on déclenche des inégalités sociales. Avec l'augmentation des inégalités sociales, on augmente la frustration, on augmente la colère, on augmente la violence, et on augmente la population dans les prisons. Une recette toute simple. En Suède, avec leur politique de réinsertion, de lutte contre la récidive, ils sont surpris. Ils n'arrivent plus à remplir leur prison. Il faut qu'ils se sentent maintenant responsables. Depuis trop longtemps, ils sient la branche sur laquelle ils sont assis. Cependant, ce n'est pas la fin de tout. Il y a un espoir. Parce qu'on pourrait organiser un partenariat européen. On pourrait envoyer les délinquants français en Suède pour repeupler leur prison. C'est vraiment une solution gagnant-gagnant. Car, n'oubliez pas, vous fermez les prisons, les gardiens se retrouvent au chômage. Et comme je l'ai expliqué, on augmente le chômage, on augmente la frustration, on augmente la colère, on augmente la violence, et on augmente la population des prisons. Donc, il serait absurde de fermer les prisons si on devait les remplir après avec les gardiens. Comme le dit le proverbe suédois, la prison, en français, la prison, c'est comme la bouche. C'est bien si des fois, tu la fermes. Je vous remercie.